Sous-titrage ST' 501 Attends, 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 tu peux répéter ce que tu viens de dire là ? C'est qu'un requin-tigre, pas de quoi s'affoler. Et il mange que des poissons pas plus grands que ça. Un requin-tigre, il n'y a pas à s'inquiéter. Ok, bon, je ne suis pas expert en requin, mais je suis quand même assez cultivé pour savoir que le requin-tigre, c'est un requin qu'il faut justement se méfier, tu vois. C'est un des plus dangereux qui existe. Je crois qu'il est deuxième au niveau des attaques sur les hommes, donc non, il ne bouffe pas que des petits poissons comme ça. Un requin-tigre, c'est méchant, tu vois. Au pire, si tu ne t'y connais pas sur les requins, quand il y a un requin, tu fermes ta gueule. Au lieu de dire des conneries, ferme ta gueule. Plus sérieusement. Sans déconner, mais c'est hyper mal fait. Il pense que ça va convaincre quelqu'un, c'est super moche. On le voit que le requin, il est en plastique, un genre de silicone mal fait. Il ressemble à rien, ça se voit que c'est un faux. Arrêtez, quoi. Bon, vous avez vu qu'un des principaux problèmes, des trucs bizarres de ce film, c'est les chansons. Mais jusqu'ici, elles n'étaient pas si violentes que ça, en fait. Non, non, je vous jure. Par contre, la chanson du père qui arrive maintenant... Quelle belle journée, je suis très gai, il n'y a pas d'homme plus heureux. Quel beau oiseau, quel joli brise, un ciel pareil me rend chanceux. Comment ferais-je pour être fort, comment dois-je imposer ma voix ? C'est pas assez, non, pas du tout, non, pas encore, je ne veux pas. Recapitulons. Ça commence par, je suis très gai. Ça, je pense que tout le monde s'en est bien rendu compte. Mais alors, je voudrais juste comprendre pourquoi il engueule ce pauvre arbre. Qu'est-ce qu'il veut à cet arbre ? Pourquoi il parle à un arbre, déjà ? Puis surtout, pourquoi il engueule là où il n'a rien voulu, il est là ? Pourquoi tu le fais chier ? Mais pourquoi je trouve ça normal qu'un mec engueule un arbre ? Pourquoi j'ai... Ouh là, il ne faut plus que je regarde des films comme ça, moi. Bref, bref, bref. Passons au deuxième couplet de cette chanson magnifique. Ça qu'il faut faire, arrêter de se taire. Un homme a ce qu'il veut, en réclamant son droit. Je suis gentil, je suis un homme, et je suis donc un gentilhomme. Oh, quel bel arbre, quelle belle prairie. Oh, quelle barrière, quelle maison, quelle belle fleur. Quelle belle vie. Je suis gentil, je suis un homme, alors je suis un gentilhomme. J'espère que le mec qui écrit ça a eu des prix. Parce que franchement, le niveau, là, il est violent. Puis ne nous voulons pas la fin, cette chanson, c'est clairement pour dire je suis drogué. Enfin, le mec, il est là. Oh, mon Dieu, quelle barrière. Oh, mon Dieu, quel arbre. Oh, mon Dieu, quelle fleur. Enfin, un mec qui a un exas comme ça devant n'importe quoi, c'est un mec qui est drogué. Donc, comme Griselda est gentil avec les enfants, Ansel va l'appeler grand-mère Griselda. Et donc, il va y avoir cette scène. Tu as appelé Griselda grand-mère ? Mais ce n'est pas notre grand-mère. Ah, on dit. Notre grand-parent sont au ciel. Elle est comme une nouvelle grand-mère pour nous. Oh, ben bien sûr, pourquoi se prendre la tête avec nos grands-parents qui sont morts alors qu'on a une jeune vieille d'Endra qui nous donne plein de bonbons. Voilà, en fait, c'est une éloge des pédophiles. C'est-à-dire que, voilà, si les enfants, s'il y a des gens dans la rue qui viennent avec des bonbons et qui veulent vous amener dans une camionnette isolée, allez-y, c'est sûrement super. Non, 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 non. Je déconne, n'y allez surtout pas. Je préfère éviter les problèmes. Si un monsieur veut vous donner des bonbons, à moins que ce soit votre père, et encore, ça dépend des circonstances, barrez-vous ! On va passer directement à la mort de David, donc, le mec de sa mère, son beau-père, donc. Et il va y avoir une scène que vous n'oublierez jamais. C'est la scène que vous qualifieriez comme la mort la plus débile de l'histoire du cinéma. Regardez ! Yves, tu ferais mieux d'aller te coucher. Porte, oui. Fatality. Ah, mais non. Mais comment ? Comment ils ont pu imaginer qu'un mec mourrait comme ça, sans déconner ? Ils n'ont rien trouvé de mieux que de le faire mourir à cause d'une porte, sans déconner. Mais c'est quoi ce film ? Et moi, surtout, ce que j'adore, c'est vraiment le bruitage de la porte. Non, ils se demandent, on aurait pu le remplacer avec n'importe quoi, ça passe nickel. Voilà. Une minute. Ils sont bons, pourquoi ? Il n'y a plus de courant. Et là, Jimmy, il ne se sent plus. Il se dit, oh, c'est quand même ma faute. Alors moi, je vais sauver tout le monde. Je suis un héros. Et il commence à courir vers les enceintes. Mais malheureusement, le fil a été sectionné. C'est peut-être pour ça que ça ne marchait plus. Et alors, il décide de faire ça. Vogue, 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 petit bateau. Et descend le petit ruisseau. Vogue, vogue. Jimmy, non, arrête, Jimmy. Et descend le petit ruisseau. Vogue, vogue. Non, c'est pas possible. S'il vous plaît, les requins, bouffez-le vite. Bouffez-le vite. Je ne peux plus entendre cette voix. Ce jeu d'acteur aussi minable. Vous avez même quand il dit... Tuez-le, bouffez-le vite. S'il vous plaît. Vous attendez pour faire la bête. Allez. Merci, merci. Vraiment, du fond du cœur, merci. Et alors là, on arrive au combat final. Là, c'est l'affrontement qu'on réclamait. Ça, c'est ce qu'on voulait. On veut du sang. On veut du matéus énervé qui décapite Talus. On veut de l'action. C'est un gros bite, c'est une déception. Cette scène est pourrie. Elle sert à rien. C'est prendre les jambes pour des cons. Donc, récapitulons calmement. Nous avons regardé tout un film pour voir un affrontement qu'on n'aura jamais. Puisque Matayus se barre et laisse Talus se faire tuer par les rebelles. Va te faire foutre le film. Vraiment, toi, tu vas te faire foutre. Tu te coupes un morceau, tu te la fonds dans le cul de je sais par quoi, mais tu dégages. Je ne peux pas supporter ce film. C'est n'importe quoi. Tout est pourri. Et alors là, accrochez-vous bien. Il va y avoir le crime le plus atroce, le plus inimaginable, le plus insoutenable, le plus insensé que vous n'avez jamais vu. Regardez. C'est mon deuxième boulot. Mes sacs de pommes de terre et toute ma récolte de cette année. Et tu me déranges parce qu'on t'a volé des patates. Presque. Regarde. On m'a volé tous les sacs. Il a volé les sacs à patates, mais pas les patates. Épique. 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 Non, mais c'est juste épique. Est-ce qu'à un moment, il va se passer quelque chose dans ce film ? Quelque chose qui a un minimum d'intérêt. Quel genre de mec va se dire ? Oh mon Dieu ! On a volé tous mes sacs de patates. Je vais appeler la police et déranger les autorités. C'est vrai que des meurtres et des enlèvements et des kidnappings et des viols et tout ce qu'on voulait, ce n'est rien face au vol de patates. Même pas de sacs de patates. What the hell ? On arrive à la deuxième scène d'attaque, parce que bien sûr, au niveau des poulets qui étaient dans la camion, il y avait même le seraptor qui était caché au milieu. Ok ? Mais ce qui est intéressant, c'est l'attaque. Regardez bien. Elle est particulièrement bizarre, cette attaque, elle fait très... Si vous voyez ce que je veux dire. Là, on arrive à la troisième attaque, qui est tout aussi bizarre que la deuxième. 2, 9, 1, 8, J, 5. Ouais. Eh merde, quel con, va falloir que je te rappelle. C'est clairement un viol de raptor par derrière. Ça doit faire mal. Ça doit piquer un peu quand même. Oh, il est à se mettre à la la. On arrive à une scène. Comment vous expliquez ? J'en ai vu des scènes cons, des raisonnements débiles dans la tête des personnages, des films cons que je vois. Mais alors, ce moment-là, c'est juste pas croyable. Bon, il faut qu'on fonce jusqu'à cette voiture. Tu sais t'en servir ? Ouais. J'ai appris ce retournage de Amor, Charlie. Donne plutôt la mitraillette. Il y a 50 mètres à découvert. Vous arriverez pas au bout vivant. Je vais vous couvrir. Non, Milo. On ne partira pas sans toi. Je suis incapable de courir. Alors, ou on reste ici et on meurt ensemble, ou je vous donne une chance de vous en sortir. Vous êtes là. La voiture est là. Le mec veut rester parce qu'il peut pas courir. Ils sont en train de réfléchir à qui va rester et qui va partir. On est d'accord ? Je propose une idée comme ça. Il y a un mec qui va avec la mitraillette, qui couvre l'autre mec, qui prend la voiture, qui vient chercher tout le monde et vous vous barrez tous. Elle est à deux mètres la voiture, connard. Mais quelle bande de con, mais c'est pas possible. Alors là, ça va devenir très bizarre. Ah, mais c'est quoi ça ? On est d'accord que cette femme vienne se faire violer par un genre de monstre pénis de caverne. Ok, on est tous bien d'accord sur ça. Le mec qui a réalisé ce film, il faut qu'il aille voir un psy. Ça sent déconner. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il faut qu'il en parle à quelqu'un. C'est pas possible. Mais là, on en arrive à la scène de la vengeance. Eh, vas-y madame, c'est comme ça qu'on se venge d'un... 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 d'un pénis de caverne géant qui vous a violé ! YAAA !